Si en ce moment ta vie se résume à ça à ça ou à ça et ben reste ici j'ai peut-être la solution de toute façon tu n'as rien à perdre alors autant rester là Une petite montée d'adrénaline, parfois il n'y a rien de tel pour se surpasser et nous pousser à donner le maximum pour atteindre un objectif donné Le stress, aussi bizarre que ça puisse paraître, peut parfois effectivement être positif nous booster et nous faire gravir des montagnes Cependant la plupart du temps ce satané stress on s'en passerait bien Il est le plus souvent ressenti comme un état négatif qui nous plombe à la fois notre énergie vitale et avec elle notre morale Il entraîne fréquemment des symptômes tels que par exemple le mal de dos on dit d'ailleurs que c'est le mal du siècle et sa fréquence grandit en même temps que les prescriptions d'antidépresseurs malheureusement Les migraines, les vraies bien sûr pas celles que les dames vont sortir à leur mari pour qu'ils les laissent tranquilles le soir Les névralgies, les fameuses cousines des migraines qui elles sont plutôt lancinantes et qui suivent les trajets des nerfs du corps Le blocage du cou par exemple avec des pulsations douloureuses au niveau de la nuque du sommet du crâne et des yeux et les insomnies, les bonnes vieilles copines des gens stressés et angoissés qu'on aimerait bien pulvériser à grands coups de latte dans leur face ce qui bien sûr augmente notre état stress et donc c'est un bon cercle vicieux bien lourdingue Bon globalement on a tous plus ou moins un ou plusieurs de ces symptômes aujourd'hui tout simplement parce que le monde moderne est globalement stressant le boulot qui se fait rare du coup, les patrons qui se font un peu plus pressants les employés qui se font eux-mêmes plus agressifs en développant des rivalités qui parfois n'ont même pas lieu d'être mais aussi le manque de temps général quand on travaille et quand on veut faire du sport qu'on veut garder sa maison propre, qu'on veut s'occuper correctement de ses enfants bref, il y a une course à la perfection et même si on n'a pas forcément envie de se plier à ces règles de vie modernes qui sont pour la plupart imposées par les médias ou par la télévision et bien souvent on est frustré puisque bien sûr la perfection n'existe pas de ce fait ça nous entraîne inconsciemment à vouloir dépasser les limites de notre corps à ne plus l'écouter de ce fait et donc à augmenter notre stress ce qui dans les stades les plus importants et chez les personnes les plus sensibles va engendrer une anxiété chronique qui peut se transformer parfois en véritable crise d'angoisse alors déjà si vous avez conscience d'avoir un problème de ce genre c'est un bon point, un point positif parce que nombre sont ceux qui n'y avoir quelques problèmes nerveux que ce soit c'est toujours cette fameuse quête à la perfection qui jette un voile tabou sur les pseudo faiblesses qu'on peut manifester et ça c'est le premier pas pour essayer de gérer cet état bien sûr pas de le faire disparaître parce que tout simplement si c'est dans votre tempérament d'être angoissé et bien on ne va pas vous changer comme ça d'un simple claquement de doigts mais on peut essayer de le maîtriser ou de le canaliser et les huiles essentielles sont vraiment toutes indiquées pour cela il faut d'abord distinguer trois états d'agitation perturbatrice du corps bien distincts tout d'abord le stress le stress qui va augmenter le rythme cardiaque et nous faire transpirer face à un stimuli précis et immédiat par exemple on est coincé dans les embouteillages alors qu'on a un rendez-vous important auxquels il ne faut surtout pas arriver en retard par exemple ou le petit dernier qui veut pas manger sa soupe ça ça sent le vécu voilà pour le contrer il faut calmer l'agressivité détendre le corps qui va se mettre sur la défensive ensuite on a l'angoisse qui elle est une incapacité à se maîtriser dans des situations pourtant banales parfois même répétitives de la vie comme par exemple la crise d'angoisse quand on doit prendre un ascenseur ou pour certains quand ils sont plongés dans une pièce obscure etc poussées à l'extrême elles peuvent déboucher sur des crises de panique qui entraîne parfois soit une incapacité totale de bouger et là ce sont les crises de tétanie soit une agitation poussée à l'extrême et là ce sont les crises d'hystérie pour la contrer il faut décontracter les muscles et apaiser l'esprit l'anxiété enfin qui est un état moindre de l'angoisse et qui peut s'apparenter à une peur sans réelle menace ça peut vraiment être une émotion obstacle au bien-être par exemple l'inquiétude ressentie avant un examen qui va nous faire être moins performant parfois et perdre nos moyens alors qu'on a super bien révisé ou alors ça peut être un sentiment d'insécurité quand on doit aller chez le médecin et qu'on a vraiment peur qu'il nous annonce une mauvaise nouvelle pour la contrer il faut se redonner confiance en soi et se rassurer afin de canaliser ses émotions alors comment savoir si on est touché par un état de stress ou d'angoisse on voit surgir de partout des super héros modernes qui n'acceptent pas de ne pas tout contrôler y compris leur organisme et qui se voilent la face carrément en ne voulant surtout pas avouer qu'ils peuvent avoir quelques petites faiblesses ces gens là vont alors consulter le médecin pour des problèmes gastriques ou des douleurs dans le dos par exemple qui sont à leurs yeux bien plus acceptables qu'une bonne vieille grosse dépression bien moche ou alors il y a ceux qui vont se dire que s'ils sont infects et désagréables et bah après tout c'est leur caractère et que si quelqu'un n'est pas content et bah il a qu'à aller se faire voir au pays des bisounours alors qu'il est juste complètement stressé par la vie et malheureux de l'être d'ailleurs d'où son agressivité insupportable insupportable pour les autres mais aussi bien souvent pour lui-même donc si vous, vous trouvez votre vie globalement géniale mais avec des guillemets dans la mesure où la vie pour vous c'est de toute façon un combat et si vous constatez que vous ressentez fréquemment un ou plusieurs effets tels que ceux que je vais vous décrire là tout de suite posez-vous déjà posez-vous tranquille et posez-vous les bonnes questions vous êtes peut-être un stressé qui se voile la face ok j'ai bien plombé l'ambiance alors les effets globaux des troubles nerveux sont à quatre niveaux ils sont somatiques, psychologiques, comportementaux ou intellectuels lorsqu'ils sont somatiques on va répercuter le stress sur le corps en présentant des troubles et des douleurs tels que troubles du sommeil, troubles de la libido, troubles de l'appétit douleurs dans le ventre, ulcères, douleurs diffuses et chroniques dans le corps sans explication physique notable problèmes de peau aussi, démangeaisons etc psychologique, le stress va se répercuter sur le moral avec une anxiété chronique voire des petites dépressions un pessimisme latent et permanent, détention etc l'effet comportemental va se traduire quant à lui par une irritabilité, une agressivité une susceptibilité extrême et des consommations anarchiques comme consommation d'alcool excessif, de tabac, de produits sucrés etc quant à la répercussion intellectuelle, elle se constate la plupart du temps avec une mémoire perturbée des difficultés d'attention et de mémorisation et ou une concentration qui est devenue difficile bien sûr et il est vraiment très important de le souligner si vos symptômes quels qu'ils soient sont sérieux et handicapant au quotidien il faut sans hésiter à les consulter un médecin ou un psychothérapeute seuls ces professionnels de la santé pourront effectuer un diagnostic minutieux de vos problèmes et savoir s'ils peuvent être éventuellement soulagés par les huiles essentielles ou s'ils vont nécessiter un traitement un peu plus approfondi avec une médication plus poussée Alors quelles huiles essentielles pour quels usages ? Globalement deux huiles essentielles sortent à mon avis du lot pour le stress et les angoisses il s'agit de l'huile essentielle de camomille noble et de la marjolaine La camomille est l'anti-angoisse par excellence elle est idéale contre tous les troubles nerveux et les cas d'agitation et d'anxiété malheureusement elle coûte cher car les rendements pour obtenir l'huile essentielle sont faibles cependant une seule trace suffit pour obtenir des résultats qui seront vraiment impressionnants il faudra bien faire attention de choisir la camomille noble car d'autres types de camomille peuvent vous être proposés mais ils seront moins efficaces pour ce type de problème La camomille saura se rendre indispensable en cas d'hypersensibilité émotionnelle de spasme nerveux ou de choc affectif Elle détend, elle dénoue et est un sédatif doux qui va combattre l'irritabilité et les tensions Elle peut même être utilisée avant une opération pour se préparer à l'anesthésie et l'aborder sereinement C'est aussi un anti-doubleur efficace en cas de névralgie ou de migraine Par ailleurs elle est vraiment très sûre d'utilisation et elle peut être employée par tous même sur les jeunes enfants On la déconseillera toutefois dans les 3 premiers mois de la grossesse comme d'ailleurs toute huile essentielle ainsi que chez les enfants de moins de 3 ans La marjolaine quant à elle est la nounou de vos nerfs Elle sera idéale si votre stress s'accompagne d'excitation, d'agressivité ou de nervosité poussée à l'extrême Dans la pratique, elle va calmer tous les troubles nerveux physiques tels que les douleurs au ventre, les troubles de la digestion ou les palpitations C'est l'allié des gens tendus, sans cesse sur la défensive qui s'énervent facilement et qui ont une tension élevée Les sanguins, vous savez comme on les nomme couramment Bien sûr seul un médecin pourra dire si votre hypertension et vos maux d'estomac sont bel et bien dus au stress Mais s'il s'avère que c'est le cas, c'est vraiment l'huile essentielle qui est faite pour vous Par contre, il faudra bien veiller à l'utiliser toujours diluée dans une huile végétale à hauteur d'au moins 50% Car elle peut se révéler irritante pour la peau Et bien entendu, pas de marjolaine dans les 3 premiers mois de la grossesse Ni chez les enfants de moins de 3 ans A ces deux huiles essentielles, on peut en ajouter d'autres en complément Pour un traitement plus complet et ciblé de vos troubles nerveux Le petit grain bigarade par exemple, issu de la distillation des feuilles de l'oranger amer Il est idéal contre le surmenage et les soucis Il permet d'encaisser les chocs C'est une huile qui va rassurer et qui va cajoler Elle est géniale en cas d'insomnie, de fatigue mentale Mais aussi en cas d'angoisse due à une séparation Quelle qu'elle soit, que ce soit le petit enfant qui rentre à l'école ou pour un deuil Elle soulage très bien les personnes trop perfectionnistes qui ont des difficultés à lâcher prise Mais attention, c'est une huile qui est photosensibilisante Comme la plupart des agrumes d'ailleurs La lavande, elle apaise les nerfs et elle détend les muscles Elle est idéale en cas d'hyperactivité chronique C'est une huile essentielle parfaite aux multiples propriétés bienfaisantes Et je vous invite d'ailleurs à aller voir ma vidéo qui lui est dédiée Si ces propriétés exceptionnelles vous intéressent La mandarine rouge de préférence est également géniale contre notamment les insomnies Elle est vraiment très efficace et formidable à utiliser pour modérer les enfants agités L'ilanguilang L'ilanguilang lui est idéal contre l'anxiété et l'angoisse Pour lutter également contre les peurs infondées et le sentiment d'insécurité Il lutte également contre les palpitations C'est l'huile essentielle du relâchement, l'huile essentielle anti prise de tête La menthe poivrée, pas spécialement anti stress mais délassante et rafraîchissante Elle est formidable contre les migraines et les névragies Et contre tous les maux de tête en général Le ravintsara, c'est un merveilleux antiviral Mais c'est aussi une huile essentielle magique contre la fatigue nerveuse Les troubles de la concentration engendrés par l'anxiété Et le sentiment de ras le bol général Le ravintsara est idéal contre l'asthénie Et si vous vous sentez vraiment raplapla Le bois de rose, c'est une super huile qui ne sent pas la rose Contrairement à ce que son nom peut évoquer C'est de sa couleur rougeâtre que lui vient son nom C'est une huile essentielle positive Super efficace pour retrouver confiance en soi Et pour combattre les idées noires Ainsi, en associant à la camomille ou à la marjolaine Telle ou telle huile complémentaire Vous pourrez obtenir une potion magique très complète Contre vos petites angoisses passagères Ou contre votre fatigue chronique Induite par un état de stress permanent En cas d'angoisse pour vos études Pour un examen Pour une réunion à présenter au travail Ou encore pour un entretien d'embauche Vous associerez ainsi à la camomille Le bois de rose et l'ylanguilang Contre l'énervement régulier A cause des enfants, à cause des embouteillages A cause de votre chef, etc. Qui entraîne agressivité et tension nerveuse Vous combinerez la marjolaine à la lavande et aux petits grains Pour lutter contre les insomnies qui sont dues aux soucis Et ce, malgré une fatigue extrême Ce sera de la camomille avec de la mandarine Du petit grain bigaradier et un peu de lavande Contre le ras-le-bol général de la vie Qui peut s'apparenter à une dépression latente Foncez sur la camomille Mariez au ravine Sarah et au bois de rose Et enfin, contre le stress avec migraine, névralgie Et tension nerveuse Il faudra vous orienter vers un mélange de marjolaine De lavande et de menthe poivrée La réactivité face au stress dépend à la fois des personnes Mais aussi des moments auxquels il survient Il y a effectivement des périodes de la vie Où nous sommes plus vulnérables que d'autres Et le coup de pouce aromatique est alors le bienvenu Et fonctionne rapidement Il faut bien sûr essayer de faire d'abord le tri dans sa vie De remettre les priorités à leur place Mais aussi, il est bon de parler pour gérer les conflits De s'accorder du temps pour soi D'apprendre à déléguer et accepter de ne pas être parfait Prendre le temps Cesser de subir, se débarrasser des relations toxiques Ça fait aussi partie du traitement pour aller mieux, pour se sentir mieux Ainsi, voici mon mélange anti-stress pour les énervés qui crient 6 gouttes de marjolaine 7 gouttes de pied de tigrin bigarade 7 gouttes de lavande Dans 20 gouttes d'huile végétale de noisette A appliquer sur le plexus solaire Les faces internes des poignets et la nuque Deux à trois fois par jour Mon mélange anti-angoisse pour les anxieux qui pleurent 4 gouttes de camomille noble 8 gouttes de bois de rose 8 gouttes d'ylanguilang Dans 20 gouttes d'huile végétale de noisette A appliquer sur le plexus solaire Les faces internes des poignets et la plante des pieds 3 fois par jour Mon mélange spécial pour les enfants Les enfants agités qui dorment mal 2 gouttes de camomille noble 4 gouttes de petits grains bigarade 4 gouttes de mandarine rouge 4 gouttes de lavande Dans 20 gouttes d'huile végétale d'amande douce A appliquer le soir 30 minutes avant l'heure du coucher Sur le plexus solaire La nuque Et la plante des pieds Bien sûr, ce mélange est déconseillé aux enfants de moins de 3 ans Il faudra également faire attention Car ce mélange est photosensibilisant C'est à dire qu'il faut éviter de le mettre la journée Lorsque l'on est amené à être exposé au soleil Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée J'espère qu'elle vous aura plu Et qu'elle saura peut-être vous être un petit peu utile N'hésitez pas à me faire part de vos impressions en commentaire Ou même de votre expérience personnelle Car cela nous permettra de faire plus en plus connaissance Et après tout, le dialogue et le partage C'est le but de ces vidéos Ainsi, j'espère bientôt vous lire Et en attendant, prenez bien soin de vous Au revoir 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 Au revoir